Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur des monologues de films. J'avais vu une vidéo sur la chaîne de Procrastinet Whisper, où il faisait un classement de ses monologues préférés. Alors ça m'a donné l'envie d'en faire un autre aussi. Donc je vais faire dans l'ordre 10, 9, jusqu'à 1. Voilà donc c'est parti. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en description. Et j'aimerais bien que vous mettiez en commentaire le nom des films. J'espère que vous trouverez les 10. Qu'il y en a au moins un qui trouve la totalité des films. Alors c'est parti. Numéro 10 La première fois que tu putes un mec, c'est pas facile. T'as un peu l'impression d'être une chiotte comme Jack l'effondreur. Tu te rappelles ce con Texas en haut de cette putain de tour et qui flinguait à tout va. Il a poussé des tas de gens, mais quand il a ajusté sa première silhouette tout en bas, là il a pas dû se marrer. Le premier client, c'est vache, je te jure. Le deuxième, c'est pas la fête, mais tu te sens déjà moins merdeux. Tu tremblotes encore un peu, c'est d'accord. Sauf que ça veut plus t'y lever. Alors c'est déjà mieux. J'ai dégueulé à mon premier, c'est marrant. Mais le troisième, alors là, c'est du gâteau. Tu travailles peinard, t'as plus de problème. Et maintenant, je vais te dire, ça m'amuse de les voir lentement virer au vert. Numéro 9 J'ai les yeux fermés et j'ai son image qui flotte près de moi. Le fou dans qui transpire avec un regard qui perce mon front. Il essaie de m'étrangler. Il tend les mains. Il arrête pas de m'harmoner. Il m'harmonne des choses. Il dit la vérité comme une couverture qui vous laisse les pieds froids. On a beau tirer dans tous les sens. Y'en a jamais assez. On la tire, on la pousse. Elle est trop petite pour nous tous. Du moment où on entre en chemisant. Au moment où on part en cognisant. On se cache sur la couverture. Et on pleure. On crie. Et on se meurt. Numéro 8 À chaque fois que ton petit mari te fait l'amour, c'est mon visage qu'il voit. À chaque fois que ton bébé a faim, c'est mon sein qu'il rassasit. Regarde toi. Chaque fois qu'il t'arrive un coup de dur. Tu oublies de respirer. Je suis désolée pour la moto qui vient de passer. Non, non, non. Je vais attendre avant d'attaquer numéro 7. Ça y est, elle est partie. Non, elle revient. Putain. Numéro 7 Pauvre malade. Mais qu'est-ce que t'as dans les yeux ? On est en train de se noyer. Tu t'en aperçois même pas. On est en train de crever la bouche ouverte. Et lui, à quoi il pense ? Danser. Imbécile. Et tu crois quand même pas que je vais danser avec un mec comme toi ? T'es nul. Inexistant. Tout ce que tu sais faire, c'est me défendre du regard avec tes yeux de coquer. Il te viendrait pas l'idée de te casser le cul 5 minutes pour nous sortir le bouscaille. T'as rien dans le ventre. Pas de couilles. Et moi, j'en irai ras le bol de te drapaler dans mon sillage. Comme une malédiction ambulante. J'ai pas envie de terminer Clodo sur une grille de métro avec une bouteille de kirafi pour lutter contre le froid. Et toi, tu trouves encore le moyen de me dire que je suis belle ? Faut que tu t'y rendonnes. Puisque tu ne sers à rien. Je préfère encore me démerder toute seule. Casse-toi. Fous le camp. J'ai pas besoin d'un incapable dans mes jambes. Tu portes la poisse. Tu fous le bourdon. Termine ta limonade. Débile. Numéro 6. Quand j'étais petite, j'avais qu'une seule idée. C'était de grandir. Je voulais que ça aille plus vite. Mais maintenant, je sais pas à quoi ça a servi tout ça. Je sais plus. Devenir plus vieille. Ce qu'il y a devant moi, j'ai l'impression que c'est comme une salle d'attente. Dans une grande gare. Avec des bancs. Des courants d'air. Et derrière les vitres. Des tas de gens qui passent. A vive allure. Sans me voir. Ils sont pressés. Ils prennent des trains. Des taxis. Ils ont quelque part où aller. Quelqu'un a retrouvé. Et moi, je reste assise là. J'attends. Numéro 5. Vous êtes gays, vous. Vous êtes contents. Bon bah c'est très bien. Vous faites ce que vous voulez. Mais laissez-moi tranquille. J'ai pas gagné au loto. J'ai rien à vendre à personne. J'ai aucune raison d'être particulièrement gay. Je suis un être humain. Je suis pas un animateur. Y'a qu'à la télévision qu'on voit des gens éclatés de rire à longueur de temps comme des crétins. Numéro 4. Numéro 4. En arrivant ce soir, je savais pas trop ce qui m'attendait. J'entendais que des tas de gens me haïsaient et je savais pas comment il fallait prendre ça. Alors, je crois que dans d'autres, je vous ai haï aussi. Au cours du match, il y a des tas de choses qui ont changé. J'ai vu ce que vous ressentiez pour moi et ce que moi je ressentais pour vous. Sur le ring, il y avait deux gars qui s'entretuaient. Mais quand même, c'est mieux que 20 millions. Alors, vous voyez, ce que je voulais vous dire, c'est que si moi j'ai changé et que vous avez changé, tout le monde peut arriver à changer. Numéro 3. Écoute, je vais jouer franco avec toi. Si tu veux la vérité, je m'en cogne de ce que tu sais ou non. Mais je vais te torturer rien qu'un peu pour la rigolade, pas pour te faire parler. C'est marrant, je trouve, de faire danser un flic. Fais pas de numéro, je les connais tous par cœur. À ta place, moi je prierai pour que ça finisse vite. Mais ça, faut pas y compter. Numéro 2. Alors, un truc de base de la mythologie du super-héros. C'est qu'il y a le super-héros. Et puis il y a son alter ego. Batman est en réalité Bruce Wayne. Spider-Man est en réalité Peter Parker. Quand il se lève le matin, il est Peter Parker. Il faut qu'il mette un costume pour devenir Spider-Man. Et c'est sur ce point très caractéristique que Superman se différencie des autres. Superman n'a pas eu à devenir Superman. Quand il est venu au monde, il était Superman. Quand Superman se lève le matin, il est Superman. Son alter ego, c'est Clark Kent. Son costume avec le grand S rouge. C'est la couverture dans laquelle il était enveloppé bébé quand les Kent l'ont trouvé. C'est ça sa tenue d'origine. Lorsque Kent met les lunettes telles que Star. Ça, c'est un déguisement. Ça, c'est le costume que Superman met pour donner le change. Clark Kent est l'image que Superman a de nous. Et qu'est-ce qui caractérise Clark Kent ? Il est faible. Il doute de lui-même. C'est un lâche. Il est la critique que Superman fait de toute l'humanité. Et pour finir, le numéro 1. Je suis plus fort que vous tous. Que ce soit en lecture. Que ce soit en culture. Ou que ce soit en philosophie de la vie. Et je vivrai plus longtemps que vous. C'est pas des coups de barre de fer en pleine gueule qu'il me faut remper l'avocat. Si tu crois que c'est comme ça que tu prouveras ta supériorité, tu te mets le doigt dans l'œil. Je suis à l'image de Dieu. Et Dieu est à mon image. Je suis aussi grand que Dieu. Et Dieu est aussi petit que moi. Il ne peut être au-dessus de moi. Ni moi au-dessous de lui. Silesius, 1753 3 Voilà, j'ai terminé ce classement. Malheureusement, mon frigo a décidé de redémarrer. Alors, j'espère que vous n'entendrez pas trop ce bris. Et voilà, j'ai fini cette vidéo. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à mettre les titres des films en commentaire. C'est pas grave, si vous vous trompez, je ne vais pas vous faire de mal. Mais bon, ça serait cool d'en avoir au moins quelques-uns. Alors, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos ASMR. Au revoir.